Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler du livre La naissance d'une mère qui a été écrit par Daniel et Nadia Stern, publié aux éditions Odile Jacob en septembre 1998 et il contient 242 pages. Alors vu qu'il y a deux auteurs, je vais commencer par Daniel. Il est né en août 1934 à New York et il est mort à Genève en novembre 2012. C'était un psychiatre, un professeur de psychologie et un professeur également associé de la psychiatrie. Nadia, la femme que je présente par la suite, eh bien est sa femme et Daniel a écrit de nombreux ouvrages. A présent je vais te parler de Nadia qui est sa femme. Alors elle est née en Suisse, elle est psychiatre et également pédopsychiatre. Elle est née en Suisse et elle est spécialiste en pédiatrie et également en pédopsychiatrie. Elle a fondé et dirigé le centre Braselton en Suisse. Son travail concerne le développement précoce du nourrisson, la transformation des parents, mais également le début des relations autour de la naissance. Elle a reçu le prix de la recherche scientifique dans la prévention psychiatrie et pédopsychiatrie. Depuis 1994, elle est membre du groupe d'études du processus de changement de Boston et depuis 2008, elle a co-créé et participe à un groupe d'art et sciences à New York. Alors le résumé concernant ce livre-ci. Ce livre est un outil pour aider les nouvelles mamans, de les aider à se préparer aux bouleversements, mais aussi ses transformations. On y parle aussi des fantasmes durant la grossesse et aussi les premières interactions avec bébé. Ce livre explique étape par étape les changements qui vont la traverser. Ce sont des changements psychologiques qui vont lui permettre petit à petit de devenir une mère. Mon avis concernant ce livre-là, alors je lui ai mis une note de 3 étoiles sur 5. J'ai trouvé ce livre enrichissant et utile pour toutes les futures mamans. Il y a un sommaire et un index pour s'y retrouver facilement en fonction de ce qu'on recherche dans ce livre-là. Comme ça, on n'est pas obligé de tout lire, mais de vraiment prendre par thématique qui nous intéresse. Pour ma part, je l'ai lu d'une traite parce que je souhaitais en savoir plus justement autour de l'accompagnement des mères durant le postpartum. En fait, vraiment, mon but, c'était d'en apprendre davantage par rapport à cette transformation et ces bouleversements aussi physiques et psychologiques qu'elle peut, eh bien, recevoir. J'ai bien aimé que le livre soit coupé en 3 chapitres. Donc il y avait la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Ça permet finalement d'y aller étape par étape. Au départ, j'avais un peu d'appréhension parce que quand j'avais vu la date du livre, je me suis dit ça va peut-être plus correspondre avec notre vie d'aujourd'hui. Eh bien, en fait, ce livre m'a prouvé en fait qu'aujourd'hui, eh bien, les mères vivent encore les mêmes bouleversements physiques et psychologiques. Même au niveau des transformations, on est encore sur cette même base et je trouve ça vraiment intéressant et de voir aussi que ça ne bouge pas au fur et à mesure depuis des années. Donc c'est pour vous dire quand même que cet ouvrage est sorti en 1998. On est en 2024 et les résultats restent les mêmes. Alors il y a peut-être eu des évolutions, peut-être pour la CAI, il y a eu d'autres ouvrages qui ont pu en échanger là-dessus. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir qu'on est vraiment encore sur cette même similitude. J'ai été très contente de l'avoir lu parce qu'il regorge de plein d'informations qui vont m'être utiles pour l'accompagnement des parents durant le postpartum après la naissance de leur bébé. Donc vraiment, c'est hyper chouette. Les témoignages qu'on y retrouve aussi à l'intérieur sont tellement précieux parce que je me dis si un jour il y a des mamans qui vont lire cet ouvrage, je pense qu'elles se sentiront moins seules parce qu'il y a quand même des sujets qu'on aborde peu, parce qu'on peut avoir peur du regard de l'autre ou parce qu'on n'ose pas en parler pour différentes raisons. Mais en soi, je trouve hyper important parce qu'on lâche aussi un peu les tabous et on aborde sans complexe en fait ce genre de choses. Il y a des mamans qui abordaient des témoignages très forts comme quoi elles avaient beaucoup de mal à aimer leur bébé. Et en fait, au fur et à mesure, ça peut passer d'autres moments où c'était très difficile et elles expliquent en fait qu'elles ont été bien accompagnées par des professionnels de la santé et que le lien en fait, l'attachement en fait entre la maman et le bébé est vraiment primordial pour la construction du bébé. Et c'est fou en fait de lire tout ça, à quel point en fait il y a tellement de choses qui peuvent nous traverser en tant que femmes. et je vous invite vraiment à aller le découvrir. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont cet ouvrage a été écrit en toute bienveillance avec beaucoup de respect vis-à-vis des témoignages. Il n'y a vraiment aucun jugement, il n'y a aucune sensation d'être jugé ou d'être pointé du doigt. Donc ça, je ne l'ai beaucoup apprécié. En tout cas, si ce livre t'intéresse, il est au prix de 19,90€. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce livre et si tu as d'autres livres, à me recommander. Et puis moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi.